C'est Fanch, on se retrouve pour le prochain combat de la tour Teijin, nous sommes toujours au chapitre 11. Nous allons affronter le Falcida Aka. Bon, je vais passer la petite cinématique de merde. Les petits cinématiques. Donc voici, d'accord. Un combat plutôt long, pas spécialement compliqué, mais long. C'est un boss qui effectue des changements d'état, c'est-à-dire qu'à un moment il va absorber le feu, après il va absorber la glace. Bref, c'est ce qui fait qu'il est un peu chiant à battre. Un peu comme le Protoflore, je ne sais pas si vous vous souvenez de ce combat-là. C'est un peu le même principe. Pour ce qui est de ce combat, il est important d'avoir un saboteur et un tacticien dans votre équipe. C'est notamment pour que le combat soit beaucoup plus rapide. Que je vous dis ça. Après, du coup, moi, mon équipe, elle est parfaite pour le coup, là. Vu que vous le savez, que je garde toujours cette équipe-là. Pour ce combat face à Zahaka, c'est plutôt le top à avoir. Après, rien ne vous empêche de mettre Snow, qui est plus puissant, généralement, de Lightning. Après, chacun fait ce qu'il veut là-dessus. Je ne vous forcerai à rien. Seuil de choc plutôt bas sur Zahaka, comme vous voyez. Là, c'est l'attaque qui va faire très mal. J'espère. Vous voyez, ça fait très très mal, cette attaque-là. J'ai mon équipe qui a pris vraiment très très cher, alors que je disposais de beaucoup de buffs, de défense sur mes personnages. Donc, ce n'est pas un boss à prendre à la légère, juste à cause de cette attaque-là, parce que sinon, il est très très lent. Et il n'est pas spécialement dur à battre, à vie personnelle. Donc là, maintenant, il absorbe le feu. Il me semble que ça va être ça. Ah non, il est immunisé contre le feu. Donc, Zahaka qui a 2 314 800 PV, ce qui est beaucoup, il faut le dire. C'est pas mal du tout. C'est un bon boss. Enfin, moi, c'est un boss agréable à faire. Je trouve, par ce moment, j'apprécie de faire ce type de boss-là. Là, je vais essayer de lui enlever les buffs qu'il est en train de se mettre, là, parce qu'il ne faut pas qu'il soit trop fort, quand même. Et maintenant, on va le foutre en état de choc. La petite particularité, une fois qu'il est en état de choc, il tombe au sol. Donc, en fait, il ne fait plus du tout d'attaque. Du coup, c'est facile de l'allumer, quoi. Parce que pendant ce temps-là, vous n'avez pas assigné votre équipe. Bon, bref, c'est un peu la balade, quoi, pendant cette période. Vous atteindrez très facilement normalement, les 999% de feuilles de choc. C'est plutôt facile à avoir avec des hackers. Je trouve que là, la jauge de choc se vide très rapidement. C'est un peu dommage. là. Vous voyez qu'avec Lightning, là, je crois que je vais enlève du 42 000 à chaque fois. C'est plutôt pas mal. Donc, il faut deux mises en état de choc, normalement, pour le battre. Je pense qu'une suffit si votre équipe est bien buffée. Alors là, j'ai mon équipe qui est un peu débuffée. Là, c'est très, très chiant. Pour particularité de ce boss, encore une fois. Il n'infligerait pas des altérations d'état ou il ne ferait pas lui-même des changements d'état. Le combat serait aussi beaucoup trop simple. Donc, totalement inintéressant. C'est un combat que j'aime bien. Bon, malgré le fait qu'ils soient un peu longués, quoi. Vous voyez, là, j'ai commencé à rebuffer un petit peu mon équipe parce qu'elle est en train de perdre... Oh putain. Elle est en train de perdre tous ses buffs. Histoire d'assurer le coup, je préfère être bien buffé, là. Finir le combat tranquillou, là. Donc, je ne sais pas quelle équipe vous allez choisir pour effectuer ce combat, mais vous voyez que c'est plutôt facile avec mon équipe. Je galère pas franchement. Donc, moi, je vous conseillerais vraiment mon équipe pour une fois. Je la conseille que très souvent parce que je sais que c'est pas du tout la meilleure équipe. Mais pour ce type de combat, je la conseillerais très fortement. C'est Hope qui a pris tout dans la gueule, là. Hop. Dernière mise en état de choc. Et ça va être fini très rapidement après. Hop, voilà. Là, il tombe au sol. Du classique. Je cherche à buffer un petit peu mes personnages et à le débuffer. Hop. Et on y va. On le bourrine jusqu'à sa mort désormais. Hop, voilà. C'est déjà fini. Bon, vous voyez, 6 minutes 14. Je n'ai pas les 5 étoiles. Mais franchement, je n'ai pas du tout galéré non plus. Il faut le dire. Moi, je n'ai pas du tout pris de risque et ça a été très facile. Donc, voilà. Écoutez, je vous laisse. Et puis, on se retrouvera pour le prochain combat qui, normalement, sera sur Herba, si je me souviens bien. Très gros boss même. Mais bon, je ne vais pas spoiler. Je laisse là. Voilà. Bon, écoutez, on se retrouve pour le prochain boss du coup. Ciao, ciao. Ciao.